Quand le 30 octobre 1935, nommé surveillant à l'internat privé de rééducation d'Aubonne-sur-Loire, je passais le grand Porsche, je crus subitement sentir se refermer sur moi les portes d'une prison inattendue. Je me trouvais à l'entrée d'une sombre cour. Elle était le départ d'un chemin de ronde aux murs élevés, dont le fait laissait entrevoir des bâtiments sévères. Tout ce système semblait destiné à contenir des énergumènes dangereux. Pouvait-on imaginer que des enfants furent si méchants pour mériter un tel décor ? J'étais si peinée par cette première impression que je n'entendis pas s'approcher de moi un charmant vieux bonhomme. Il me fit sursauter quand il me toucha le bras. Les présentations furent vite faites. Lui, c'était le père Maxence. Il remplissait à la fois, me dit-il aussitôt, les fonctions de gardien, d'infirmier, de magasinier et de vitrier. C'était sûrement un brave homme. Il ressemblait étrangement à l'acteur Génin. Même yeux, même sourire ironique et indulgent, et surtout même voix. Oui, on m'a dit que je lui ressemblais. Vous ne le connaissez pas ? Ah non, mais moi je ne sors jamais d'ici. Oh, c'est frappant. Ce sont les gosses qui m'ont raconté ça. Parce qu'il y en a qui sont allés au cinéma, vous, de l'être bouclés ici. C'est par là. Pardon. Vous voyez, là c'est mon jardin. Et complètement, il est joli. Par contre. Ce sont des orphelins, les gosses ? Oui, pour la plupart. Mais il y a aussi des enfants placés par leur famille. Des vagabonds, des délinquants, des monts potagers. Ah, des gars qui sont déficiés, vous savez. De mauvais petits gars. Ah, c'est, pardon. Mais ici, à Aubonne, ce sont des jeunes ? Oh, oui, ça sentait. Des gamins de dix, quatorze, quinze ans. Ça ne les empêche pas d'être plus terribles que les grands. Alors, on les met ici, dans ces pésans, pour les amender. Est-ce qu'il paraît qu'on y a eu ? Moi, je ne trouve pas. Mais non, il n'y a qu'à voir le nombre de carreaux qu'on cache chaque semaine. Vous voyez ici, là ? C'est M. Rassin, le directeur ? Oui, il est sévère. Oh là 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 ! Mais vous qui avez l'air si doué, si paisible, vous venez ici comme... Comme pion, comme surveillant. Oui, enfin, comme pion, quoi, c'est la même chose. Mais je vous fais du plaisir, à la vôtre. Tenez, voilà mon infirmerie. Ah, voilà, elle est bien, je l'ai... La porte est fermée. Mais à ce moment, elle n'a pas à nous faire tourner. Voilà, M. le directeur. C'est alors que je vis avancer vers moi un homme solennel, dont le regard sévère me scrutait sans bienveillance. C'est vous, Clément, monsieur ? Oui, monsieur le directeur, et je m'excuse. Oui, vous êtes en retard. Oui, c'est à cause. L'exactitude doit être pour un surveillant la première qualité. Je ne vous l'enregistre pas.